Une ville a plaisir. Nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Dreyen, de l'agence d'urbanisme de la région de Mouzanne, ainsi qu'Olivier Lomprey, directeur de la Vali et de la conception urbaine de la ville de Moulouse, qui vont nous présenter durant notre rendez-vous citoyen une présentation. La présentation va durer environ 20-25 minutes. Ensuite, nous aurons une séquence questions-réponses, une petite demi-heure, et puis pour 19h, 19h10, puisqu'on a pris un peu de retard, on clôturera le rendez-vous citoyen. Merci à vous pour votre présence. Je vous souhaite un très bon rendez-vous citoyen. Merci. Merci, Régis. Donc, sans plus tarder, je vais vous proposer de me restituer à une étude qu'on a réalisée il y a 3 ans, qui portait sur la VAPZ. C'est une étude qu'on a réalisée avec l'appui du service Lombrey de la Vali et de Mouzanne, qui nous a indiqué des ratios de coût, par exemple, le carré, qui nous a indiqué des principes de conception. Et c'est une étude qui donne une vision, elle ne donne pas des principes de conception. Donc, ma présentation, elle va s'articuler en deux grandes parties. La première partie, je définirais ce qu'est une voie apaisée. La deuxième partie, les exemples de l'île en œuvre, que ce soit à l'échelle à l'émunération ou à l'échelle de rue. Donc, la rue apaisée, c'est un sujet stratégique. Pourquoi ? Parce que tout le monde utilise la rue à un moment ou à un moment de la journée. On a également une place de la voiture qui est très importante au niveau de la rue, sachant que les habitants sont toujours plus sensibles à des éléments de carreau de vie, mais les villes ont des éléments d'attractivité. La rue est également un support pour les déplacements, voiture, bus, chapier, stationnement, mais également pour d'autres activités, pour la restauration, pour les achats, pour l'innovation, pour les commerces au chien. Donc, on est vraiment face à une rue multi-usage. L'enjeu de la rue apaisée, c'est de réduire le profil d'usage et de repositionner la voiture à sa juste place. Le deuxième objectif, c'est de rendre la rue plus agréable. Donc, là, c'est un exemple d'une rue commerçante à Blois, avant aménagement, donc une très large, une grande place à commander à la voiture, et avec un objectif d'apaisement, une esquisse avec des trottoirs beaucoup plus larges, des commerces beaucoup plus attractifs, donc on a besoin de s'y balader. On a un autre exemple de rue apaisée, c'est à Strasbourg, la rue du jeu aux enfants. Donc, cette rue a été piétonisée, et les habitants ont dessiné des pavés, sur la chaussée, sur les tubes, les restaurateurs ont développé leur terrasse, il y a eu des interventions artistiques, donc on a des rues apaisées qui sont multiformes. On a aussi une perception des habitants par rapport aux rues apaisées. On avait réalisé une enquête, auprès de 600 personnes, où les habitants de l'agglomération musulienne définissent la rue apaisée comme une rue mais sans plus de place au vélo, et à la marche dans un cadre de qualité avec plus de nature en plus. Et au niveau de la rue apaisée, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'aménagement, donc ça peut être des aménagements importants, comme on l'a dit là, de la présence d'une piste recyclable, ou la combinaison d'une zone 30 et d'aménagement quand même d'intermédiaires et des vacances. Donc la rue apaisée, elle peut être assez light, comme on le dirait, elle peut combiner les zones 30 et d'aménagement léger. Sur les enjeux, je vais passer assez rapidement, l'un des dénominateurs communs de la rue apaisée, c'est la réduction de la vitesse, qui répond à la plupart des enjeux, c'est-à-dire la réduction de l'axe de l'autologie, du bruit, etc. Donc une fois qu'on a posé cette définition, il y a également les modalités d'intervention. La rue apaisée, elle peut travailler à l'échelle de l'adménération, en généralisant les zones 30. Par exemple, la commune de Grasse, en Autriche, 300 000 habitants a généralisé les zones 30 dès 1980. Ils n'ont pas fait de grands aménagements, ils ont eu promis en place la signalétique. Par contre, ils ont une action de communication qui continue en direction des automobilistes, des messages de sécurité, des messages pour la pratique des modes actifs. Donc on peut faire des choses qui ne coûtent pas cher. À Bâle, il y a également une logique d'aménagement léger au niveau des zones de rencontre et des zones 30, avec le marquage en entrée de zone, avec la création d'une chicane, pour un coût à l'échelle d'une commune de 200 000 habitants, environ 3 000 euros francs-souciens, et à Grenoble, on a un autre exemple, avec une généralisation des rencontres sur une bonne partie de l'adménération, où les communes et les habitants sont invités à proposer des aménagements que refinance la ville ou la commune d'agenda. Donc on a des multiples modèles de voies apaisées et souvent des coûts assez bassinaires. Au niveau de M2R, on a regardé la couverture des zones 30, donc là c'est la situation de 2018, on est un peu ancienne, mais à cette époque-là, on avait 22% des rues qui étaient en zone 30 à l'échelle de l'agglomération. Si on généralisait les zones 30 en dehors des axes principaux, on atteindrait une couverture de 80%. Comment on pourrait atteindre ce niveau-là ? En travaillant par étapes, c'est-à-dire que les communes ont aujourd'hui des droits progressivement de leur zone 30, c'est le cas notamment de M2R, avec des extensions en partout, on peut arriver à faire la suite. On peut aussi avoir une logique d'un certain nombre de communes qui décident de généraliser les zones 30 à l'échelle de la commune, où on a également des réflexions par rapport à la fission préférentielle que l'arrivée de l'agglomération. Au-delà de l'approche agglomération, il y a l'approche à l'échelle de la rue. Donc là, il y a différents niveaux d'ambition en termes d'aménagement au niveau de la rue. On peut mettre en place des aménagements light, minimum, avec des panneaux de signalisation, des couteaux de balisage, pour aller à viser du chicane, ce n'est pas toujours très bon, mais ça permet de tester des choses, et puis ça coûte vraiment pas cher. C'est 1000 euros, 30000 euros et 100 mètres. Après, on a des aménagements intermédiaires. Là, on ne touche toujours pas à l'agglomération de la rue. Donc là, on peut créer des terrasses en bois dégoutables, on peut installer des bacs à fleurs, on peut faire intervenir des artistes. Là, globalement, ça peut grimper jusqu'à 20 000 euros, mais c'est plutôt 3 000 à 5 000 euros. Et on a les aménagements structurants. Là, on refait tout de façade à façade. Et ça revient à peu près à 150 000 euros pour une centaine de mètres. Ça revient, c'est le mieux de l'expliquer que le mieux. Donc là, on a une possibilité d'aménagement, d'aménager, une rue à viser, et de la rue. Donc on a pris des exemples de mise en œuvre. Donc là, on est dans un secteur dense de la rue à sens unique, entouré d'immeubles qui ne disposent pas de garage. Donc les habitants stationnent souvent leur véhicule dans la rue et les habitants ne disposent pas d'externe. Donc au niveau des principes d'aménagement, avec des aménagements light, on pourrait créer une zone présente avec marquage, installation de panneaux, création d'arceaux-vélo, c'est ce qui est fait d'ailleurs dans le milieu de la rue à viser. Pour permettre aux habitants de ces immeubles de pouvoir stationner leurs vélos. On a les aménagements intermédiaires. Donc là, c'est une intervention un peu plus lourde. On supprime quelques places. On peut mettre en place des bacs à fleurs, on peut faire intervenir des artistes au milieu de la rue. Et là, l'aménagement se situe pour tous et alentours de 5 000 mètres. Et là, ça c'est l'aménagement du jus de l'humour. L'aménagement se mocturant. On refait tout de façade à façade. On supprime le stationnement, on crée des massifs de verdure en vue. Là, c'est un autre exemple sur le niveau de la rue plus large avec un trafic petit et portant. Même s'il n'y a pas de voiture qui circule sur la photo. Donc, en light, l'aménagement ne serait pas extraordinaire. On pourrait créer une lame incyclable. Ce n'est pas forcément l'idéal pour encourager un autre plan modale. On peut avoir une intervention un peu plus lourde avec une intervention artistique pour la rendre un peu plus jolie et plus qualitative. Et après, on a la logique d'aménagement de l'eau. Donc là, on retombe sur des rassures importants. On a 150 000 euros sur les 100 mètres où on crée des pistes cyclables en dur, un trottoir matérialisé de pavé et une chaussée sans marquage central pour réduire la vitesse d'attitude. On a un autre exemple plus en modissement. Donc là, c'est vraiment une rue très large. Les fantômes, les voitures risquent de rouler rapidement. Donc, l'enjeu, c'est de réduire la vitesse. Donc, il pourrait y avoir une phase de test avec le déploiement des zones de rencontre, l'installation de potelets pour installer des propriétés chicales et si ce principe de fonctionnement de la marchée, on pourrait aménager environ des massifs de fleurs, installer un logement et on pourrait animer la rue. Là, on n'est pas dans une logique d'animagement dur, d'animagement dur. Donc, au final, une fois qu'on a dit tout ça, l'avoir y apaisé, ça correspond un peu. C'est avant tout une posture, c'est se poser les bonnes questions. La première question pour une collectivité pour se dire quels sont les objectifs priorités ? En apaisant les lus, qu'est-ce que je fais plus de nature, je fais plus de cadre de vie, je fais moins de bruit, je fais plus de sécurité. Il faut également se poser la question du périmètre. Est-ce que je travaille à l'échelle de la rue ? Si je travaille à l'échelle d'une rue, on est dans une logique d'aménagement. Il faut se poser la question de la localisation de la rue. C'est-à-dire une rue de centre-ville qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités et les mêmes usages qu'une rue située en zone résidentielle. Nous, l'importance de bien analyser les usages qu'on a dans la rue. Il y a également un paramètre très important, c'est quelle est l'ambition d'aménagement que je souhaite pour ma rue, c'est-à-dire le budget. Est-ce que je veux tester des choses ? Est-ce que j'ai un budget plutôt en lui ? Est-ce que j'ai un budget beau ? Quelle phase a-t-elle ? On a également une logique d'intervention à l'échelle de la commune et de la commune et là, on s'institue plus dans une logique de généralisation des zones 30 avec un avantage pour rendre beaucoup plus lisibles les zones 30. Aujourd'hui, elles sont trop segmentées, on voit trop de différences d'une commune à l'autre. On peut avancer pas à pas et pour un plus d'aménagement assez modeste généraliser les zones 30 ça coûte pas très très cher. Surtout que maintenant, il y a un décret qui permet uniquement d'avoir un marquage au sol en entrée vive ou en entrée d'agglomération. et les valorisations possibles c'est de la communication, c'est de l'information. Les deux démarches, la rue, l'agglomération, les zones 30, ça fonctionne ensemble. On peut proposer les deux. Ça avance de pair et ça permet de contribuer justement à une logique de projet urbain, de développement du cadre de bille au niveau de la communication. Donc, la publication est consultable sur notre site, elle est publique. et je vais laisser la voie à modifier qui pourra compléter mes propos. Merci Stéphane. Bonjour à tous et à tous. Alors, Stéphane, il a fait une présentation qui vous donne un petit peu le cadre, le champ du possible. C'est très conceptuel. Alors, on a essayé de le retranscrire sur Mulhouse avec quelques exemples, mais avant, moi, j'ai de le déficier un petit peu c'est quoi les voies rives, il y en a combien à Mulhouse et comment le s'organiser. En Mulhouse, c'est 300 km de voies rives. C'est un patrimoine qui n'est quand même pas neutre. Il est structuré en trois catégories. Les axes structurants, ce dont la fonction première, elle est de permettre la circulation, y compris de transit, d'aller d'un point A à un point B, même si point A et point B ne sont pas à Mulhouse. là, ce que l'on recherche, c'est de découler un trafic. Ensuite, vous avez les voiries secondaires qui sont de la liaison entre les axes primaires et qui commencent à irriguer vers les quartiers. Et après, vous avez les voiries tertiaires qui sont les voiries de quartier dans lesquelles c'est de la desserte. C'est pour vous permettre d'accéder à votre logement, à votre propriété, à votre jardin. Et là, avec des fonctions de circulation qui sont bien plus modestes parce que dans l'an, vous êtes en Mouchen, vous êtes arrivé à vos termes bus. Et là, les voiries se réduisent et là, on peut être bien plus sur une notion d'apaisement. Et parmi ces 300 km, on a 27 km de route départementale qui travaille à Mulhouse. Je ne parle pas de l'autoroute qui est en rouge. Alors, à Mulhouse, il y a encore aujourd'hui. Stéphane disait 2018, on était à peu près à 30 % pour les autres 30. Aujourd'hui, on est, alors je vais être directement près, 76 % des voiries sont apaisées. Alors, attention, c'est du nombre de rues. On a, on est, je n'ai pas le chiffre exact en linéaire, mais on a regardé rapidement, on est à peu près au même endroit d'aujourd'hui. On doit être à peu près moins 70 %. Dans tous les quartiers, on a essayé d'étendre les zones 30, notamment, il y a eu des zones de rencontre, il y a eu la zone qui étonne. Tout ça pour vous permettre dans vos quartiers d'avoir une circulation plus apaisée qui vous permettrait de faire autre chose que la voiture ne soit pas forcément maîtresse. Je pense qu'on va aller beaucoup sur les questions après. le principe, Stéphane l'a dit avec peu sur des coupes assez modestes, la civilisation horizontale comme verticale, on signale la zone 30, ça ne veut pas dire qu'elle est respectée. Ça veut dire que, on est bien d'accord. Moi, je parle d'aménagement et de comment on classe la rue en disant elle peut être apaisée, la configuration la bonne, on envoie une dessert, on est à trafic modéré, après, il y a l'usage qui en est fait. Ça, je pense que tout à l'heure on aura un débat. Alors, on a voulu essayer d'illustrer parmi vous ça. Donc, là, on est sur la zone piétonne, on a pris les étances de la rue des Boulangers et de la rue de la Moselle. Donc là, on est en hyper-centre-ville, un secteur sur lequel il n'y a pas de voiture, avec un contrôle d'accès souvent des roues automatiques. Et là, les résidents ont le droit de rentrer quand même, déposer leurs affaires, c'est un moins accès à un garage privé. Mais en tout cas, c'est une zone piétonne, la voiture, elle n'y est pas. Oui, parce que le matin, il y a livraison, parce qu'il y a d'autres fonctions. C'est normal. Voilà, ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est combiner les usages. Et dans le centre-ville, on a des commerces. Et pour les commerces, on a des livraisons. La zone de rencontre, avec notamment, il y a des pyramides et la rue Saint-Georges, où l'aménagement plus à vocation piétonne, le piéton peut traverser, la voiture y est tolérée. Généralement, des aménagements, alors là, ce sont des réaménagements, donc plutôt sur la gamme haute, en termes de coût, sur lequel on fait comprendre à la voiture qu'elle peut y aller, mais elle est tolérée. Elle n'est pas... C'est pas elle qui est dominante. On a des bois vertes, alors là, on a les moulins-moulins et on a, on se rappelle, le revêt de route 6, le long de la voie sud. Et là, on a quelques zones 30 qu'on a traitées. Et vous voyez, typiquement ici, la civilisation qui est posée. Avec souvent, dans les rues à sens unique, le double sensical, le double sensical. Et puis, des fois, il y a des rues sur lesquelles on fait la vitesse limitée à 30. C'est pas une zone 30. C'est une rue dans laquelle la vitesse n'est pas à 50. La vitesse est limitée à 30. On va venir sur le respect parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. à contrôler. Il faut la mettre à l'entrée. Alors, il y a deux sujets là. Vous voyez, 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 là, on est sur la voirie apaisée. Après, on aura forcément de comment sont utilisés les espaces. Et ça, c'est un vrai débat. On ira sur l'aspect comportemental aussi. Voilà, parce que c'est bien tout le temps. Mais dans les voiries apaisées, il y a aussi la notion de laisser la place aux piétons et aux vélos. Donc, on en revient au respect et à l'éducation. Et là, en tant qu'aménageur, j'ai mis limites. Mais l'aménagement ne répond pas à tous les problèmes que vous pensez que vous entoulez. Elles ne sont pas atteintes de ces limites. Parce que c'est vraiment un nouveau gap à passer pour arriver à un aménagement en qualité. Mais on pourra en parler. Oui, d'accord. OK. Voilà. Donc, on a fait un débat assez rapide sur Vélos parce que je sais qu'il y aura du débat après. Vous aurez certainement des exemples. Et moi, je suis là. il n'y a pas de sens. Mais pourquoi c'est des zones 30 et pas des zones 40 ? Pourquoi c'est des zones bas ? Alors, les zones bas, ce sont les zones de rond. Les zones 10. Le seul problème, c'est qu'on est tout à l'aise. C'est quoi le sens de 30 ? 30 km par fois. C'est vraiment une vitesse apaisie ou l'axinologie est plus faite ? Pourquoi pas 40 ? On est à 50. Je vous rappelle, on était à 60. Là, on est à 50. Les zones 30 est une vitesse intermédiaire et après, on est sur des vitesses qui poussent. Quelle sort est l'atérate de dire des zones 40 ? Donc, si l'anthologie, je crois, est divisée par 9 entre les 50 et les 30, si on est à 40, l'axinologie entre moiture et impide, c'est un freinage aussi. 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 des cotages de débit mais aussi des cotages de vitesse. Si on voit que dans certaines rues, il y a des vitesses excessives, elles ne sont pas toujours en quantité importante par rapport au reste du trafic. Par contre, c'est celle que vous, vous remarquez parce que c'est des vitesses vraiment excessives. Vraiment, on est 50, mais largement on est 50. Et pas toujours à des heures de la nuit. La nuit, c'est quand même les heures de la nuit. Ah, ben non. Je suis sur l'avenue midterrain et la double d'être fort et les traversons. La différence, je peux vous dire. c'est sur un axe primaire, c'est-à-dire un axe qui est dans la vocation au niveau du transit. Et pour autant, sur l'avenue midterrain, vous avez vu, on vient de rénover une section de l'avenue midterrain et on a travaillé aussi sur la station cyclable et sur la réduction, la traversée des piétons par un niveau central. Ça, c'était bien. Par contre, vous avez oublié le passage pour piéton qui a des trous sur le passage pour piéton que si on a des talons, on peut se casser la figure. Sur la rue midterrain ? Sur la rue de l'avenue midterrain. Vous avez mis deux îles au centre qui peuvent marcher dedans. Par contre, vous avez mis du coudron partout, sauf sur l'avenue... Je n'ai pas assez de détails, mais je vais les faire vérifier. parce que... Oui, j'ai envoyé des photos à madame Catherine. D'accord. Ok. Et la rue de l'avenue, je ne sais pas, c'est quoi, madame ? La rue de l'avenue, elle est quand même assez structurante en décès d'interquartier. Oui, il faut l'aspecter un peu. Pardon ? Il faut quand même la limiter. Alors, on peut l'étudier à limiter. Ça, j'entends. Surtout, la dernière partie, celle qui va aller dans le boulevard des nations ? Non, celle qui va qui va aller dans le boulevard des grains. Oui, d'accord. Mais la section à apaiser, la plus large, c'est celle du bout. C'est celle qui est près du boulevard des nations. Au début, on est quand même plus étriqués, il y a du stationnement, je ne pense pas que la qualité soit plus exerciée là-bas. Par contre, sur la dernière... Non, non. Au niveau du... Un petit centre de l'air. Voilà. Et là-bas, on a fait comme un plateau et on a comme facilité la pharmacie de piétonne. Le plateau est beaucoup plus loin. Il y a au droit d'un endroit où il y a des grains. On va voir un sujet sur les éléments modérateurs de vitesse. Je pense après, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On ne peut pas mettre des plateaux partout, on ne peut pas mettre des plateaux partout. Il y a eu un radar qui est débloque. Les radars de vitesse, les radars fixes, les radars fixes. les radars fixes. Alors vous savez, maintenant-là, on les fait tourner mais on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, il a fui l'effet qu'il avait au début. Parce que les gens, pour certains, et c'est toujours ceux qui ont un comportement un peu déviant, ils l'utilisent presque comme une marque. C'est-à-dire, je suis passé à 57, demain je passe à 63. Voilà. Au tout début, c'est un citatif, on sort sur la vitesse qu'il y a sa baisse et si on le laisse longtemps, à la fin, ce n'est pas toujours le gain de sphère. Parce qu'ils arrivent pour le boulot. C'est un peu le boulot. C'est un peu le boulot. Il y a M. qui voulait faire des intervenir. Oui. Je voulais vous poser la question des périscolaires, scolaires, et quoi elles vont vous dire. C'est ce qu'il y a. 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 Parce que si vous, on ne parle pas des questions. Donc, on a tout-bas simplement de compérences scolaires, des périscolaires. Et je constate que certains, dans les approches, ne sont pas limités à 30. Est-ce qu'il y a une raison ? Alors, tout dépend du positionnement géographique de ces groupes scolaires. S'ils sont sur des axes primaires, on ne peut pas les limiter à 30 parce que l'objectif de l'axe primaire est d'assurer un transit. Par contre, sur les autres groupes scolaires, on ne les a pas tous équipés d'éléments modérateurs ou d'éléments signalants. Vous savez, on avait mis quelques totems qui nous permettraient justement de se dire qu'il y a une zone d'école. donc incité à modérer sa vitesse. Tous les sites ne sont pas équipés, ça je le concède. Mais la logique, elle est plutôt de dire comment sont par ceux qui sont dans des rues des axes secondaires et tertiaires. Et sur les primaires, on est un peu limité. Vous savez, nous, on est au 34 Lefebvre. Il y a un groupes scolaires juste à côté de nous. C'est une deux fois de voie, du trafic qu'il y en a et il faut assurer le caractère de transit presque en voie de contournement l'hypersandre quand même de la rue Lefebvre. Voilà. J'ai fait cet exemple-là, mais il y en aurait d'autres. Oui, mais c'est illogique. C'est illogique. Qu'est-ce qui est illogique ? C'est que l'axe primaire soit là ou que le groupe scolaire soit là ? Il y a priorité de l'axe scolaire à priorité 30 à l'heure. Donc, ce serait une occurrence de tout ce que vous voulez. c'est une occurrence de la nuit. C'est vrai. Même à l'heure des moules, on fait des moules à part l'heure. Et c'est réglé. C'est vrai. Certains en sont revenus, d'autres ont été sérénés. La question, vous savez, on peut tout faire. Si on veut faire de l'affichage, on peut dire que toute la nuit dans la place à prendre. La question, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous voir en disant qu'il n'y a pas de respect. Vous avez des caméras. Les caméras, les caméras, ça ne va pas toutes. Il y a des caméras de vidéoprotection. Il n'y en a pas non plus partout. Elles ne font pas toutes de la vidéo-verbalisation. Elles ne peuvent pas faire de vitesse. Elles font... Ce que je propose, c'est de garder vos questions en tête. On finit la présentation et puis ensuite, on a des petites séquences de questions en tête. Merci. Je travaille à l'agence de la participation citoyenne. L'idée, c'est de vous présenter aussi la place des habitants dont le cadre en fait des projets d'aménagement de la ville. L'agence de la participation citoyenne a une spécificité qui est de me concerter. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir consulter les habitants, les riverains, les commerçants, les usagers des espaces en vie, sur leur s'attendu par rapport au projet d'aménagement. C'est aussi de questionner les habitants sur comment eux aussi ils peuvent participer à cet aménagement. En l'occurrence, ça peut se dire qu'ils ont partagé dans des projets collectifs qui participent aussi en même temps au lien à l'échange entre habitants. Là, c'est un exemple d'une démarche qui a été menée par rapport au projet d'aménagement du Paris du collège Saint-Péthes du Paris du quartier de l'Ourop. Là, c'est un format de Croc-Taville. L'idée, l'objectif, c'est de pouvoir reculter les besoins et les envies des habitants et des collégiens sur les aménagements. L'avantage du type de format, c'est qu'on a vraiment quelque chose de très visuel et ça, c'est avec un petit verbatim. Là, en l'occurrence, c'est Amirane Colligiane qui nous disait qu'on monte devant quand on sort du collège pour discuter à temps de l'école. C'est un exemple que je voulais vous partager. Ensuite, un autre type de proposition pour l'habitant. Là, on est au plan de la République. L'idée, c'est de pouvoir aussi utiliser des éléments qu'on veut pour les habitants en termes d'ambiance et d'aménagement. Réclatiquement, sous la facilitation de l'accès au centre-ville en rendant les axes plus doux. Donc là, on a effectivement un exemple d'expression d'habitants qui nous exprime que c'est trop minéral avec l'objectif de régler les voitures et ajouter des arbres plus de terrasses comme sous la place de la ville. Encore un exemple. Là, c'est sur le secteur mise. Là, l'objectif, c'est de rendre les axes de circulation plus doux pour faciliter la circulation. Donc là, le contributeur, en fait, ce qu'il nous disait, c'est qu'il va bien matérialiser un côté féton et un côté cytrise. c'est qu'il va On a encore un autre exemple. Dans le cas de l'eau, c'est de l'expression des habitants sous la place de l'eau dans la ville et aussi comment favorisent l'accès de l'eau et les activités et les aménagements qui pourraient se distribuer. Donc là, on a un petit clin d'œil un peu humoristique de Johan, mais si on leur demandait un parcours que l'eau, trottinette et ce serait le tien. Et les casques ne sont pas obligatoires ? Comment ? Les casques, les trottinettes ne sont pas obligatoires ? C'est moins 12 ans. Oui, oui. Les casques, pardon, M. Bengali, je n'ai pas dit qu'il y a plus d'années. Oui. Donc juste, je vous voulais... Il y a beaucoup qui n'en ont pas. Je ne vais pas rentrer dans des chiffres, mais juste quelques-uns pour vous citer un petit peu l'activité de l'agence de la participation scolienne depuis juin en fait, on a réalisé 7 concertations sur l'espace public. C'est plus de 1 100 contributions qui ont été collectées auprès des citoyens et ça représente à peu près plus de 300 heures d'échanges, d'interviews auprès des habitants. Donc toute cette matière-là, toutes ces expressions d'habitants, ensuite on les partage auprès des services d'aménageurs qui vont les intégrer dans leur projet de ménage. Je vous remercie pour votre attention. Donc, ce que je vous propose, c'est de procéder à notre petite séquence de questions, réactions. Pourquoi la vue des livres et des papiers ? Non ? Ah ben non ! Il ne faut pas exagérer. Je serais tenu, mais il y a des portings au début. J'entends, je vous avais dit. Je voudrais savoir quand est-ce que vous comptez faire quelque chose pour les trottoirs à Dormac, parce que c'est une catastrophe, on marche comme ça, où il y a Magda, il y a les poubelles, on est obligé d'aller sur la chaussée. Ça, ça serait vraiment à revoir parce qu'on parlait de piétons, mais bon, on voudrait bien aussi marcher. Donc, sur la rue de Belfort et puis la rue de Gunstad, c'est une catastrophe. Je vais laisser le budget. Je vais essayer de répondre, ça va être compliqué de répondre à tous ces points de proximité, mais on va essayer de le faire. C'est 300 km de voirie, 600 km de trottoir. On est comme toute entreprise, on a un budget qui est limité, c'est mon avis, et qui à un moment, priorise. Et c'est compliqué d'aller partout. On a des équipes en régie qui y vont, elles ne peuvent pas non plus tout faire parce qu'au sein de mon périmètre, il n'y a pas que les voiries, j'ai des éclairages, j'ai des stations de voie. Oui, l'éclairage, l'éclairage, vous aurez de bonnes nouvelles. On va rénover de manière massive l'éclairage à mon avis. Parce que la réunion, c'est l'éclairage qui a bien franchi. Il y a une autre question, monsieur ? Oui, bonjour, je vous remercie pour les interventions. En complément, par rapport à ce qui a été dit dans la URM, il y a aussi un très bon dossier qui a été publié il y a quelques mois sur les mobilités d'ici 2030, avec énormément d'approches différentes, énormément de solutions alternatives qui sont l'opposé de ce qui se fait actuellement. Et je pense que le gros problème quand on voit ce qui se fait dans notre ville, c'est qu'on nous résonne sur des méthodologies du passé, en fait, où la voiture est encore extrêmement présente. et j'ai l'impression qu'on essaie de finaler pour gratter 100 mètres de burrari qui sont, qui sont au final chaque année, améliorés à l'échelle de la ville, alors que la solution, elle doit être tout autre. On regarde ce qui se fait en Italie, toutes les villes ont des zones de trafic qui sont unités, qui sont réservées trois habitants avec différents niveaux d'accès. La Ligiana qui est quand même en ex-fio de sa vie, on a l'impression que c'est un pays seul, près du Quermont encore, mais ils sont, je ne sais pas, 30 ans en avançant, il y a des bornes qui interdivent les accès, c'est limité aux commerçants, aux livraisons, à des heures très précises et aux habitants. Et en fait, la ville redevient vivable et il se passe énormément de choses dans les routes et on se respecte. Les aménagements sont bien faits, ce n'est pas une piste citable parce qu'une fois sur un trottoir, une fois dans un cas de niveau, une fois là, il y a de la place, avec un boulot d'étremblement au bout, c'est vraiment une autre échelle que ce qui se fait ici. Alors, je ne vais pas prendre comme ça, je vais dire, je comprends, j'adhère entièrement à ce que vous dites. Entièrement à ce que vous dites. Mais c'est absolument l'inverse qui est fait. Et ce n'est pas sur la réflexion, c'est sur l'action. L'action, je l'ai dit, on a des budgets, c'est limité, sur la réflexion et déjà, je peux vous dire que dans nos cartons, on a des projets comme ça qui font dans le sens de ce que vous dites. Mais moi, je vais finir, je vais finir. Donc, la réflexion, là, parce que nous aussi, on va voir ce qui se fait ailleurs, parce que nous aussi, on se fait appeler par d'autres, des organismes comme le Cerema, comme plein d'organismes. Donc, les idées, on les a, les projets, on l'a. Sur le mandala, je peux vous dire qu'il y aura des choses significatives qui vont être faites. Je ne peux pas vous dire quoi encore, parce que la parole, ce n'est pas à moins de la voir, ça vous est lu. Je pense qu'ils apprendront bientôt, qu'ils vont dans le sens de ce que vous espérez et volontiers, on se comprend. Je vais vous demander de vous demander ce que vous m'avez dit. Alors, s'il vous plaît, juste pour moi, il y a beaucoup de questions. Ce que je vous propose, c'est de me lever la main avant de poser votre question et puis je la distribue. Il y avait un monsieur qui nous a donné une question. J'aimerais moi de lui faire un exemple. Parce que je suis le suivant aussi. J'aime pas répondre sur l'exemple qui était cité comme le Cerema, mais c'est un très bon exemple. Mais très concrètement, il y a des problèmes qui ont été faits le deuxième. C'est un contact de stationnement sauvage en termes d'apaisement de la situation. Parce qu'enfin, il y a un truc de la pression au niveau de la pousse municipale. Même s'il n'y a pas venu un kéké en 206 sur la terrasse. Mais bon, c'est fait, c'est bien et là, c'est des progrès qui peuvent être accomplis. Par contre, on parlait d'axes structurants et d'axes secondaires. Quand il y a une anomalie, comment peut-on vous la faire commenter ? Je vous donne un exemple. Quand il faut aller de porte-linéroise à la verrie, si on entre ceci dans le GPS, le Waze, par exemple, il nous envoie par la rue des barres, par le sang. Exactement. Vous avez entièrement raison. Le problème, justement, c'est qu'on a un transit de passage qui pourrait être justement à l'inité et que les aménagements sont obligés. Tout ça fait que comment fonctionnent Waze et les autres ? Ils raisonnent sur les expériences que d'autres ont eues et sur leur temps de parcours. Si effectivement, le temps de parcours est plus court en traversant le centre-ville, Waze vous dira à travers cette centre-ville. C'est ça, c'est un vrai problème. Il faut qu'on trouve la manière d'inverser la tente. Alors, là, on y travaille, ça fait partie des projets structurants qui seront présentés un jour par nos élus et on travaille beaucoup avec les fabricants de GPS pour leur donner nos intentions pour qu'ils les prennent et qu'ils puissent un petit peu corriger. Sauf qu'eux aussi, ils prennent le temps de parcours. C'est compliqué. Et on a d'autres thématiques comme ça et pas seulement à travers le centre-ville. Il y a d'autres secteurs où des véhicules viennent et ne pas y être. Et moi, je vous rejoins à la question. Justement, ce qui peut faire à ton point, c'est le progrès des profondeurs de répressions qui font des possibilités. Et vous l'avez remarqué et merci à vous. Je tiens à saluer. Donc, on continue les efforts comme ça. Après, c'est le plus qui va sur ce problème. Quelques aménagements, déjà on fait des lages. On passe le excès. Et si on ne capte que l'autorisation en reste, Stéphane, il a résumé en disant la voiture à sa juste place. Tout est là. Aujourd'hui, elle n'est pas toujours à sa juste place. Monsieur, j'aimerais savoir ce qu'il se passe avant Porte de Val. Il n'y a pas de problème. Les gens se regardent partout, n'importe où. Alors, on a eu des suppressions sur l'avenue Tassini qui ont fait un peu grasser. On va lever ça. On va le lever. Il va y avoir des travaux là-bas. Porte de Val ? J'ai vu les barrières. C'est des petits travaux d'entretien. Ce ne sont pas des gros travaux structurants telles que... Mais ce qui est bien, c'est que ça ne respecte pas. Il y a des emplacements pour que les vélos puissent se garer. Seulement, les voitures se garrent à ces emplacements. Ils se garrent entre les arbres. Il y a deux ans, j'avais demandé à ce qu'on mette des plots. Ils ont été mis. Ils ont restructuré pour faire une piste cyclable et ils ont enlevé les plots. Ils ne veulent pas vouloir changer. Ah, mais il y a une piste cyclable, la police va mettre des pés. Il n'y a plus besoin de plots. Eh bien, il n'a jamais mis un choc PV. Et il se garde tout le temps derrière, dans la rue. Comment ça s'appelle la rue chez nous derrière ? A 23h30, il vient de livrer. Il se garde avec les voitures. Les gens qui veulent passer ne peuvent pas carrer. L'auto-école, elle, elle laisse sa bagnole 8 heures. Il le sait et on l'a vu plusieurs fois et on lui a dit essayer. Elle s'en fout. Elle m'a envoyé son fils avec une parabide. Non, mais je ne dépone pas si tu l'as mérité. Moi, j'entends tout ce que vous dites parce que j'adère 6, c'est pareil. Il y a les femmes avec les poussettes parce que le 6, le 6, il se garde. La piste cyclable, ils ne savent pas passer. Ils sont obligés de descendre sur la rue. C'est totalement juste. C'est le quotidien. C'est le quotidien que j'ai à gérer avec toutes les équipes là-dessus. Alors, je ne verbalise pas et vous, vous êtes en tant plus âgés, bien embêtés. Là, il y a un moment où j'ai dit tout à l'heure, on a des limites. En tant qu'aménageur, on peut aller mettre un côté. plus sur le palais, tout ça. Si je vous disais la quantité de potets qu'on change par an, c'est sur vos impôts. Donc, à un moment, l'aménagement n'est pas la réponse aux problèmes comportementaux. Il n'y a pas de coordination entre vous et la police municipale. La police municipale, elle passe, elle leur dit bonjour, ils boivent un café et ils s'en vont. Ne faites pas des affirmations quand vous ne savez pas. Oh, oh, je la vois, je l'ai pris en photo. Monsieur, quand vous dites qu'on n'a pas de coordination, la police municipale je vous ai dit c'est le sujet. Vous ne pouvez pas dire ça. Que le résultat ne soit pas satisfaisant parce qu'il y a un maximum, ça, je peux l'entendre. Moi, je l'appelle 15 fois dans la semaine. il y a des gosses. Le Mino Hospital, ils ont des scooters électriques qui passent devant leur porte. Il y a des enfants, ils risquent de... Ça en s'interdit, les voitures pour ne pas prendre le... Monsieur, il y a d'autres personnes qui arrivent. Oui, oui. Je termine avec ça pour ne pas prendre le feu. Ils prennent tous le chançoit le carrément. Vous avez fait une manière plus générale. J'ai terminé. Merci, monsieur. Moi, je suis étonné que vous n'assortissiez pas vos bons projets de la construction de silos pour voitures parce que tous les collègues dont parle monsieur, vous voulez chasser les voitures de la ville Je ne peux pas passer tout ça, monsieur. Monsieur, je gère les parties dans les voitures. Ce n'est pas Dibault qui les gère, ce n'est pas Citi Bia qui les gère. La ville de Luz est propriétaire et nous les gérons. On leur a confié la délégation. Si vous serviez le taux de remplissage de ces parkings, il y a de la place. Ce que les gens ne vont pas. Ceux-ci sont pas de la rue. Ceux-ci sont pas de la rue. Un peu les trois heures dans la rue. Ça, j'entends. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas assez de place. Par contre... On est à 35 euros les trois heures dans la rue. C'est déjà ce qui a été fait. On a vu une légère augmentation. On est quand même... Non, mais c'est vrai. Là, on est en train de... Attendez. Là, on ne peut pas avoir un discours des niveaux politiques entre nous. Je suis désolé, je ne suis pas habilité à ça. Moi, je vous dis ce qui est fait et ce qu'on va faire. D'accord ? Là, mais on est dans un esprit... Si vous êtes une deuxième plus longtemps, dites-moi, depuis combien de temps on a encore augmenté ça seulement. Depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps. Là, on sent que ça ne va pas se faire comme ça. On ne va pas passer à 35 euros au moment de la nuit de 50. Mais pourquoi des villes comme Strasbourg y arrivent ? Alors, je sais que Mulhouse a bien fait autrement que Strasbourg. Non, la configuration n'est pas du tout la même. n'oubliez pas qu'une ville vit par ses commerces, par ses animations et à ce qu'il y a. Aujourd'hui, à Mulhouse, parce qu'on y circule bien. On y circule tout. Non, mais vous demandez à tous les restaurateurs, quartier République, place de la Gourge, tout ce qui sera, ils vous diront tous qu'ils n'en peuvent plus de la voiture. C'est simple, déjà, ils s'emprègnent dans leur terrasse, donc ils commencent parce qu'on n'en a vraiment pas. La République est tous, 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 vous diriez la même chose, mais c'est... C'est pas ça, en fait. Et en tant qu'habitant du centre-ville ? Merci, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Je le répondis et je le trouve dans son sens. Le problème, c'est que certaines rues sont désagréables et des gens qui, comme nous, émergons le vivre dans du calme, on n'a qu'une envie, c'est de vendre notre appart et d'aller vendre et d'acheter un pavillon en acheter un choc. Exactement, c'est clair. Alors, le mieux... Vous avez besoin d'une voiture ? Monsieur, pour que vous coupez la parole, je vais vous m'annoncer cette voiture. La voiture, on ne s'en passe s'il peut s'enlacer, je finirai un peu pour vous répondre et d'autres demandes. Le but, c'est que une voiture doit pouvoir accéder. C'est vital. On est d'accord sur ce point parce que des fois, on est remplacable. On est tout à fait d'accord. Par contre, lorsque nous sommes dans des lieux comme ça à simplement profiter de la ville parce que nous avons fait le choix d'être terminé toutes les facilités et toutes les crics agrères qu'on met justement sur la petite indexité sur les trois mois. C'est un problème qui passe. C'est ça le problème. C'est que on ne pense pas à l'exercice. Donc, il y aurait vingt-chose à faire. Un peu de répression encore, un peu plus de répression encore, quelques années d'aliment, et encore un peu de répression. Ça, c'est un peu en fait de ça. Et chacun de ceux qui sont amis sur place, ceux qui ont le président de l'exercice de l'exercice de l'exercice mais il est évident qu'il faut dissocier le temps et l'espace dans la mesure où, si on autorise un monsieur du monde d'accéder à une servitude de temps en temps, il y aura que Kevin avec sa 206 qui n'a pas de tradition et qui, effectivement, pourra se mettre en place. C'est là que l'on est. Voilà. Donc, il y a des différences entre les résidents et les passants. Et les résidents qui restent, finalement, aux autres membres d'un appartement, finalement, ils apportent un pouvoir d'achat où il faut marcher des commerces. Moi, je fais marcher avec la lettre. Je fais marcher. Ce ne sont pas les voitures qui passent qui achètent. Il y a un autre qui passe et il y a un passant qui vient pour quelqu'un qui se trouve. Madame ? Il y a plein des trottinettes électriques qui montent sur les trottoirs et qui sont extrêmement dans le quartier d'affinature. Je suis bien placée pour le savoir. En plus, la rue Nathan 4, c'est une vraie autorité. C'est un peu affreux. Il y a des entitules. Comme Schumann qui sont pendant l'entrée de ville. Il y a un radar. Il y a deux radars. Il y a un feu rouge et un vitesse sur la rue Nathan 4. Il y a des tests qui ont été faits pour réduire aussi sur une voiture. Il y a un moment auquel ça fonctionnait mais les gens ont été reportés leur... On a fait des tests notamment sur ce qu'on a appelé les pistes Covid. Je vais les appeler vulgairement comme ça. Effectivement, il y a eu les travaux du Simom qui ont été quand même assez importants en sortie près de l'ouvrage qui ont fait diminuer vraiment la capacité d'écoulement de la rue Nathan 4. On a eu quand même beaucoup de remontées sur les autres. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'action. Je dis qu'aujourd'hui le bilan il est mitigé. Il a apporté certaines choses et il en a enlevé d'autres. En tout cas, on a observé ça. Il y avait un monsieur qui voulait poser une question ? Oui, c'est pour aller... Excusez-moi. Non, mais moi, c'est pour... C'est pour... C'est pour... Souvent, on entend l'argument qu'il faut que la voiture vienne au centre-ville de Mulhouse pour les commerces, pour les restaurants, etc. Et c'est dû... Alors, effectivement, les résidents consomment Mulhouse-yens et pour marcher les commerces Mulhouse-yens, mais c'est aussi une certitude que le fait de mettre la voiture à l'écart de la ville et à permettre aux personnes qui vivent à l'écart de venir en ville et de profiter d'une vie qui étonne, ça va au contraire améliorer le fonctionnement de la ville et le fonctionnement des commerces. Et c'est juste pour rebondir, c'est pas cru pour les résidents qu'on a un intérêt... D'accord, monsieur, il a congé parce que j'ai passé les résidents et les raisons de les remettre au cœur du débat. Je crois que c'est pas une catégorie, c'est plusieurs catégories, c'est vivre ensemble. Nos ouvrages sont dans la périphérie de l'IPEX-Centreville, il y en a un qui historiquement a été installé, c'est le Parti Maréchaux et voilà, parce qu'il accueille les horaires aujourd'hui des fois à certaines périodes et d'un peu compliqué. Et même dans le cas du Parti Maréchaux, on va trouver tout à fait que tout le monde y accéder de tous les côtés. En réalité, la rue de la Signe qui est en double sens, on vient du bâtiment annulaire en double sens, on pourrait tout à fait faire des bouclages qui permettraient de garder des accès à ces parties en ouvrages qui sont dans le centre, tout en apaisant quand même la circulation. Une rue de la Signe qui est aussi fine et qui est en double sens alors qu'il y a une clément sur les alèvres qui ne s'en suit, le bouclage il est presque trop simple à faire et on se demande pourquoi c'est toujours pas fait. Et là, par contre, ça roule. Avec maintenant un poussin berlineau au milieu comme si ils accélèrent d'une fois. Merci pour votre observation. Madame ? Oui, alors moi je suis enseignante au collège Saint-Église-Péry et ce que je déclore c'est que la rue de l'Inaplement a été refaite il y a peu de 3 ans maintenant. Il y a zéro aménagement cyclable. Donc d'un côté, on a la CEA qui vient faire une intervention au collège pour vérifier les vélos des enfants. Mais moi je ne peux que comprendre que les parents n'envoient pas leurs enfants à vélo au collège Saint-Église-Péry et à zéro aménagement pour accéder au collège. C'est une route qui est quand même avec beaucoup de circulation parce que les enfants du Saint-Église-Péry viennent assez peu du l'eau. Ils viennent beaucoup d'une enchaîche quand même de l'Arbanek de la Cuyen-Puyès. Le bus alors c'est bien je veux dire si les collègues n'ont plus la soleil la soleil serait probablement faillite mais ce serait bien quand même qu'il y ait un accès cyclable. Je partage intégralement à tel point qu'on voit la mairie de Rédissaille dans 15 jours pour leur présenter un projet commun parce que je vous rappelle que la rue de Napoléon elle est en partie à Rédissaille notamment entre le giratoire de la rue des Flandres le giratoire et la rue de Bretagne. Donc nous on a travaillé un aménagement cyclable sur la rue de Napoléon on s'est permis de faire une étude sur Rédissaille maintenant on va aller les voir en leur disant voilà ce serait bien d'aménager faire un aménagement cyclable qui fasse une continuité en ce qui vient d'Ilsac elle est ramenée sur le secteur de l'ourvue de route par exemple la rue de Bâle et on va leur proposer on a l'étude qui est menée et voilà Si vous voulez juste pour rebondir si vous voulez les aménagements cyclables sur la route séparés et c'est pas partagés sur les trottoirs ça a été dit tout à l'heure effectivement on a des aménagements cyclables il y en a de très bonne qualité il y en a qui ne sont pas de qualité je ne sais pas si vous êtes informés mais on a lancé un plan vélo on discute avec les associations sur différents volets non non mais bientôt vous verrez ce qu'on va faire dans le cas du plan vélo ne soyez non non mais ne soyez pas impatients comme ça ça ne se fait pas comme ça les directives politiques nous ont été données nous on y est alors bien sûr quand une commande est passée il y a un temps d'étude et là vous trouvez que c'est long mais quand on vous annoncera ce qu'on va faire dans le plan vélo volontiers aussi je vous revoile par contre la continuité la lisibilité la sécurité ça doit devenir et la cohérence aussi parce que oui oui pas de vie bruit unie ainsi de suite et ça crée des tensions avec les automobilistes et avec les pièces merci madame alors je trouve qu'il y a un gros problème de mal mais c'est une heure qui est dans les deux sens ça semble tout à fait logique qu'il n'y ait qu'un sens de circulation dans un seul sens parce que les commerçants se plaignent des hommes contre le pas c'est pas possible personne ne s'arrête là il y a un problème de l'environnement évidemment mais il y a surtout le fait que les voitures passent à toute vitesse dans les deux sens personne ne s'arrête c'est vrai donc je pense que si là il y avait des endroits pour stationner justement prendre la moitié de la rue pour le stationnement faire une belle puisque si là il faudrait réfléchir c'est donc un axe primaire de la patrouille et là un sens unique ce serait un minimum un sens unique moi je ne partage pas votre carte du coup on peut débattre le quai l'alma avec les aménagements qu'on vient de faire puisqu'il y a le parallèle à la rue de Bâle qui sont provisoires parce qu'ils ne sont pas défectifs on les fera dans le cadre de la rue de Bâle par contre la rue de Bâle c'est dans quelques temps qu'on s'est dit qu'on ne faut pas attendre du coup on a fait un provisoire sur Alma juste pour en créer qui a une beauté cyclable et piétonne qui est très intéressante entre la rue de Bâle Mais pourquoi vous imaginez un trafic de transit sur une rue comme la rue de Bâle alors qu'on a la voie sud qui est sous-exploitée actuellement qui pourrait encore augmenter la rue dans cette capacité Aujourd'hui le schéma vierge quand vous êtes à la rue de Bâle vous êtes à Porteval vous êtes à Portejeune vous êtes au bassin et qu'aujourd'hui c'est la construction de la ville elle est comme ça je ne dis pas que c'est bien je ne dis pas que c'est mal je dis que c'est le constat tout à l'heure on parlait de caractère traversant de la ville il y a des endroits où les caractères traversant il faut vraiment qu'on s'interroge est-ce qu'il doit rester traversant pour vous c'est évident on vous dit qu'on met en sens unique ça ne se passe pas tout à fait comme ça on peut avoir je suis un peu plus modéré à deux endroits je me rejoins à 100% Il y a une question Olivier ou Bétan ? Il y a une question sur les aménagements concernant l'infrastructure sur l'avenue du Colmar est-ce qu'il y aura des aménagements faits pour les vélos ? Alors l'avenue du Colmar j'ai envie de vous dire oui je ne dis pas quand parce que c'est compliqué l'avenue du Colmar on sait que la section entre le Grand Rex et le monsieur qui m'a parlé qui vient de poser la question ? C'est l'internaute qui la pose sur Youtube Excusez-moi je ne l'avais pas saisi et du coup je n'approchais pas le regard donc oui sur l'avenue du Colmar on sait que c'est un axe à développer il y a plusieurs sections sur l'avenue du Colmar et oui on va améliorer ça mais ça sera dans quelques années on a d'autres projets d'aménagements cyclables avant j'espère un jour j'aurai l'occasion de vous présenter mais quand vous faites des pistes cyclables vous pensez aussi à des pistes pour piéton bien sûr vous pensez oui vous faites les deux et là vous pensez les deux et pensez aux vents parce que moi je n'ai pas une bonne santé depuis à Dornac les vents on peut la côté mais il faut bien vous parlez je ne peux pas le faire 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 si c'est quelque chose au niveau du piéton il y a une grande enquête nationale qui vient de sortir avec des résultats ça donne plutôt une vision utilisateur piéton il y a quand même des choses intéressantes qui ressortent par exemple les obstacles dans les trottoirs des choses comme ça les conflits d'usage 60 000 personnes qui ont répondu à cette enquête donc ça donne un certain nombre de billes et ça confirme un certain nombre de questions mais il y a 10 000 trottoirs qui sont comme ça là qu'on marche on n'a pas envie de marcher il y en a madame il y en a je conseille volontiers je vous l'ai dit je me suis très bien à intervenir plus il y a là-haut il y a Albert Calot est-ce qu'il y a une petite question ce que je vous propose c'est que madame tu as du classe à Tintan on vous laisse la parole merci beaucoup merci moi j'habite une salle de famille dans la partie qui est entre la rue Montéran et la rue le terrain sud-est alors c'est vrai que depuis deux ans on a énormément perdu au qualité parce qu'en fait c'est beaucoup plus grand il y a beaucoup plus de circulation il y a des bus qui s'écu la rue du Chouan est ligne à 30 en termes de lumière il y a une ligne à 30 j'ai eu une autre parce qu'il y a une ligne à 30 donc il y a un déport de la circulation sur la rue du Chouan les gens vont très vite depuis un mois la rue a été barré bloquée lors des canalisations etc on nous a proposé de faire d'analyser la circulation avec des compteurs voilà aussi et ça s'est fait juste pour l'appliquer la règle forcément ça nous donne quand même des questions sur le lien qui se fait entre les différences donc on s'est dit mais c'est quoi c'est ce que c'est c'est ce calcul là vous m'envoyez la règle et franchement pourtant nous devons avoir tous mes quartiers en 2020 sachant que c'est pas d'exacte prioritaire il y a beaucoup de gens qui sont plus enfin il y a la rue qui est vraiment à côté voilà donc c'est des vraies questions de choix en plus il n'y a pas de qu'ils se clavent donc je sens que l'on vélo c'est hyper compliqué parce que les enfants qui font et les enfants qui font à l'école qui traversent il y a une école qui fait ça là il y a un vrai problème il y a une école et la rue est trois ça se le sert parce que c'est un vrai problème c'est un vrai problème c'est un vrai problème c'est un vrai problème le soir des voitures cela je vais vous remercier très beaucoup oui merci pour votre observation madame je vais vous remercier je vais vous remercier une question à l'internaute je vais juste vous faire le point et répondre sur ce qui se passe sur l'internaute globalement le ballon les internautes sont assez il y a un consensus qui est trouvé tout le monde est d'accord sur la question du 30 km comme son collier tout le monde est également d'accord globalement sur élargir également cette absence il y a également cette augmentation qui est une priorité sur en effet la sécurisation autour des sites scolaires et qu'il soit il y a surtout cette impatience qui est très marquée c'est à chaque fois ces questions qui commencent à quand finalement on peut interroger également sur le temps de ce qu'on a 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 du Mh il peut y avoir des aménagements non favorisés vers les remplos un cadre de won internet c'est à l'arrivée la dernière question par contre qui n'a pas été abordée au moment c'est la place du PMR sur ces aménagements là dans les aménagements qui comptent en termes de qualité de passage mais également en termes de qualité de matérie Un dernier point, juste, c'était pour faire une autre boutade, mais il y a 22 ans, j'étais encore au lycée, j'avais déjà fait un travail sur l'urbanisme à Moulouse, il y avait des élus qui sont pour place, des élus qui sont encore là, des gens qui sont dans le service, qui sont peut-être à deux postes, qui sont encore là, il y avait énormément de choses qui ont été promises à cette époque, il y a 22 ans, des sujets qui sont encore sur la table actuellement, on nous disait que ça arriverait dans les 2, 3, 4, 5 ans, ou un peu plus, et au final, on peut le rouvrir, rien n'est fait, et je suis prêt à vous le donner. Moi, je n'ai pas de soucis avec ça, j'ai été adressé à des élus, c'est des élus qui ont pris des engagements, il y a 22 ans, je n'y étais pas, je suis réveillé il y a 20 ans, mais ce n'est pas le sujet, le sujet c'est carrément, mobilisez les politiques, faites, portez votre voix, et des fois, ça fait basculer des décisions, moi je suis là pour appliquer les politiques, celles qui sont décidées par nos élus, voilà, je les accompagne dans les décisions, je les conseille, la décision leur appartient, et toutes vos expressions là, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes, qui ont répondu à dix, mais vous, allez-y, dites, je vais être rendu au point, la question des 30 km a été abordée déjà il y a 22 ans, on a quand même fait des choses, on a 76% de nos rues qui sont apaisées, alors faites des parties, c'est pas mettre un panneau, c'est vraiment faire des avélagements, je vous propose de ne pas tous parler en même temps, il nous reste très peu de temps, encore une ou deux questions, monsieur ? On voit que certaines villes font des aménagements pour les derniers kilomètres pour les livraisons, parce qu'il est vrai que le centre-ville, vous avez raison, il y a des commerces très intéressants, et il faut amener la marchandise, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vous êtes peut-être pas me lousien, vous avez eu l'occasion de vous tourner en centre-ville lors des livraisons, ça devient catastrophique, voire internet, alors ne parlez pas de l'appeler, puisque le matin, c'est plutôt apaisant. Est-ce que vous avez vu que l'heure a été ramenée de 11h30 à 10h ? Tout à fait. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on ait une politique aussi pour favoriser le dernier kilomètre, vous avez des livraisons, excusez-moi, vous avez essayé de voler, mais qu'ils soient à vélo, avec des remords, c'est à faire un avis. Vous savez pourquoi les véhicules électriques ? Oui, les véhicules électriques, le sujet, il est avec les ruptures de charge, clairement, il y a un centre logistique qui assure la rupture de charge, c'est un sujet passionnant, mais qui est très compliqué, on est aussi confronté beaucoup au transporteur, qui n'est pas une catégorie qui est beaucoup à l'écoute, c'est comme eux qui régissent à un moment le marché de livraison, ce ne sont pas les commerçants, ils suivent les commerçants. Certains sont les premiers à être désolés d'avoir un paquet comme ça, livré par un 19 tonnes ou un 20 de tonnes. Mais encore une fois, à Strasbourg, autant les transporteurs express, DHL, FedEx, les supermarchés de proximité, autant les super-ru de proximité, les cartons market sont livrés en vélo, et même les petites boutiques indépendantes, les mêmes contrôlitions des franchisés nationaux, ils sont livrés en vélo. Alors pourquoi on y arrive à 100 km d'ici et pas ici ? La typologie est tout à fait la même, mais je n'ai pas encore votre maquement. Oui, je vais arrêter de dire qu'on y est, parce qu'il y a un groupe de travail qui y est, c'est très compliqué, j'y participe, je ne pilote pas, mais c'est un sujet vraiment passionnant, qui vient en fait combiner tout le reste. J'ai entendu de l'extension de la zone Kéton, j'ai entendu de politiques tarifaires du stationnement, j'ai entendu d'amener consiclable lisible, continue, et tout ce qu'on veut sécuritaire et cohérent. Tout ça, on est sur le tableau, on est en train de les assembler, et je sens la passion chez vous, et je vais leur montrer à nos élus pour qu'ils vous parlent de ce qu'ils comptent faire sur le mandat, parce que... Une toute dernière question. Oui, c'est les trottoirs existants, donc c'est l'entretenu des trottoirs existants, j'ai eu plusieurs ans, les ambulateurs, on vous a rempli des cartiers, on ne peut pas qu'ils ne les trottoirs. Parce que le déambulateur ne passe pas, c'est l'adoption de poussette de gamme, il ne passe pas, en plus de ça, il y a des creux, des bosses sous le trottoir, vous êtes en dirigeant tout le cas, et en ce moment, ils usent à pied, c'est pas des trottoirs. Alors, on a fait un diagnostic PFR de l'ensemble de votre patrimoine, on n'est pas parfait, c'est clair, on n'est quand même pas trop mal, par contre, sur l'état des trottoirs, l'état des trottoirs, je vous rejoins, il y a des trottoirs qui sont en mauvais état, sur le 48 porteur, on va beaucoup d'accord ? Oui, mais je connais l'état de mon réseau, je peux vous dire, c'est pareil, il y a un moment, je fais avec des budgets qui me sont donnés, je ne suis pas magicien, ça rejoint aussi la question de la livraison, parce que quand on regarde sur la rue du Sauvage, sur la place de la République, tous les pavés qui sont défaussés, parce que les camions en dessous, les trottoirs sont défaussés, il faut que sur une rue, ce n'est pas une voiture qui pose un dégât à la route, c'est le camion, je vais juste illustrer, je ne veux pas s'arrêter de propos, c'est limité à Trestone, ça ne veut pas dire que c'est un secrétaire, mais aujourd'hui, avec le schéma logistique, juste pour illustrer ce que dit monsieur, parce qu'il a entièrement raison, c'est de dire qu'un camion, quand il passe sur la route, c'est l'équivalent d'un million, tu fais que tes inquièdes, oui, je le sais madame, donc effectivement, il y a un vrai travail à faire sur limiter les endroits où les poils rouges passent, et là on peut structurer, et là on sait faire des aménagements, enfin un repris très profond, parce qu'effectivement, nos problèmes de matériaux en centre-ville, ce sont les poils rouges. Je ne sais pas si c'est un problème de matériaux, de tenue des matériaux. Parce que vous passez de 7h30 à 11h, il y a des camions qui sont peut-être repos. Je vous remercie messieurs dames, tout le monde. Pourquoi ne mettre qu'ils ne comptent pas qu'ils ne râment et qu'ils ne râment, qu'ils n'ont pas de mille raisons ? Ils circulent dans tous les coins, dans le champ de l'île, tant pis. Oui, ça existe à l'échelle au Paris-Pierre. Merci. Je voudrais bien mes questions pour les dents de chez vous. C'est une bonne observation. Et ça, ça se coûte si bien. Je vous donne rendez-vous samedi, c'est le village de Mobilité, place de la Réunion, et dimanche 19, qu'on organise pour par exemple, la journée sans voiture, durant laquelle il y aura un rendez-vous citoyen sous la nature en ville. Il y a également deux concertations qui seront organisées l'après-midi, de 14 à 16 heures. Il y aura aussi différentes animations, pour les petits, pour les grands, avec différents stands, les différents partenaires qui s'associent, avec la participation historienne, pour, effectivement, continuer la suite de journée. Je voudrais juste compléter régis sur MISRA, bien sûr, samedi et dimanche. Alors, samedi, typiquement, on a préparé trois sondages, et non au moins deux, sur lesquels, là, vous m'avez interrogé aujourd'hui. C'est la zone qui étonne, six extensions, voilà, et deux, c'est les voiries apaisées. Donc, il y a deux. Et le troisième, c'est l'aménagement cyclable. Donc, on a préparé trois sondages pour les samedis villages de mobilité, place d'Arréunion, 10 heures, 17 heures. Ça vient compléter un peu ce qu'on s'est dit là. Donc, on aura du débrouillement fer à posteriori. Et puis, le petit... C'est la décrive, là. Non, 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 c'est des feuilles, on vous donnera... C'est la décrive, là. C'est la décrive, là. Et il y a, effectivement, le dimanche, un gros travail sur les aménagements et le cadre de vie, aussi. C'est la décrive, là. C'est aussi l'hébienne. C'est aussi. Voilà. Je vous remercie. Merci. C'est une bonne fin de journée. J'espère que vous voyez la décrive, c'est la décrive. Merci.